... Henri Guénaud est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Henri Guénaud, vous êtes député UMP, mais ce qui m'intéresse là, dans votre présence, c'est justement cette indépendance d'esprit et ces discours différents parfois du reste de la classe politique. Alors, première question, avec l'accumulation de tous ces faits sur la tête du président de la République, du gouvernement et même de l'opposition, est-ce que nous sommes en crise politique en France ? Oui, je crois que nous traversons une crise politique qui a cessé de s'aggraver depuis des mois. Je me demande même si nous n'allons pas vers une crise de régime. En tout cas, c'est une question aujourd'hui qu'on peut légitimement se poser. Auparavant, quels que soient les aléas de la politique, du temps de Mitterrand ou de Chirac, personne ne se posait cette question. On ne parlait ni de crise de régime, ni de possibilité pour le président, sauf quelques excités, de ne pas achever son mandat. On se retrouve aujourd'hui confronté à ces questions. Je ne dis pas qu'il ne finira pas son mandat. Je ne dis pas que le régime... Vous demandez la démission de François Hollande ? Alors, sur le plan politiquement politique, moi, depuis le début, je préférerais qu'il démissionne que de continuer à gouverner de cette façon. Maintenant, c'est une décision qui lui appartient. C'est-à-dire, c'est une... Oui, évidemment, c'est une décision qui lui appartient. Je veux dire qu'il y a une différence. Mais vous, vous, vous seriez à sa place. Vous démissionneriez ? J'espère que si j'étais à sa place, je n'aurais pas gouverné de cette façon. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais habité la fonction. Moi, je l'ai dit depuis longtemps, c'est un homme un politique... Il n'est pas à la hauteur de la fonction ? C'est la question que je lui avais posée. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il était venu. Est-ce qu'il est à la hauteur de la fonction à vos yeux ? Je me refuse de juger la qualité de la personne. Oui, non, mais je ne parle pas de la qualité de la personne. C'est sa conception de la... Je parle de sa politique et sa compétence en tant que chef de l'État. Non, la compétence. Mais il est compétent, il est intelligent, il est diplômé, il connaît l'économie, le monde, la politique. Simplement, c'est un politicien de la Quatrième République. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas pris la mesure de la dimension et des responsabilités de la fonction de président de la Cinquième République. Ce que Mitterrand, lui, avait parfaitement fait après avoir beaucoup combattu la Cinquième République. Vous vous souvenez, quand il est arrivé, on lui avait dit, elles étaient dangereuses les institutions avant vous. Pourquoi, comment vous allez faire ? Il avait répondu, elles étaient dangereuses avant moi, elles redeviendront après moi. Et il a pu faire une politique qu'on désapprouve, mais il a été un président de la Cinquième République. Il n'est pas un président ? De la Cinquième République, c'est quelqu'un qui n'en assume pas la totalité de sa charge, de ses responsabilités. Donc, vous ne demandez pas sa démission ce matin. Moi, je suis content s'il démissionnait d'un point de vue des institutions. Maintenant, je fais la différence entre une position politique, qui me pousse à préférer qu'il démissionne, et la position institutionnelle, qui consiste à dire, s'il dissout, on va le forcer à démissionner. Parce que ça, ce serait un coup d'État institutionnel qui porterait un coup fatal à nos institutions. Et puis, ce n'est pas la peine de tirer des plans sur la comète. C'est favorable à la dissolution. Parce que, à l'UMP, on est très partagé sur cette dissolution. Certains la souhaiteraient, d'autres non. Certains disent, il faut accepter une cohabitation éventuelle. Il est clair que plus la crise s'aggrave, et plus la tentation naturelle en démocratie, est de demander à ce qu'on retourne devant le peuple. Le débat qui s'est engagé aujourd'hui, mais ça, ça n'appartient qu'au président. C'est le président qui décide de dissoudre. S'il n'a plus de majorité, il en tirera les conséquences. Je vous rappelle que la cinquième règle est quand même un régime parlementaire. S'il n'y a pas de majorité, le président ne peut pas gouverner. Oui, même s'il est très présidentiel, quand même. Oui, mais dans un régime présidentiel, le Parlement et l'exécutif sont totalement séparés, comme aux États-Unis. Le régime français, c'est un régime parlementaire. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et si la majorité du Parlement change, il y a une cohabitation. Ou alors le président tire les conséquences, s'en va ou revient lui-même devant le peuple. Mais M. Jospin, en cohabitation et en la majorité parlementaire, a gouverné. M. Maladur a gouverné. M. Chirac a gouverné en cohabitation. Bon, donc, c'est un régime parlementaire. S'il n'a plus de majorité, il va bien falloir qu'il en tire des conséquences. C'est à lui de les tirer. Moi, je ne veux pas affaiblir les institutions de la Vème République. On les a déjà assez abîmées par des réformes. Vous les défendez. Vous ne voulez pas de VIème République, de changement de constitution ? Non, mais il va falloir sans doute revoir la constitution parce qu'on l'a beaucoup abîmée. On l'a abîmée avec le quinquennat, on l'a abîmée avec un tas de réformes. Vous êtes favorable à quoi ? À quelle réforme ? Écoutez, revoir la Vème République. Oui, moi, je trouve qu'elle était très cohérente avant toutes ces réformes. Voilà, maintenant, je sais bien qu'on ne peut pas revenir totalement à ce qu'était la Vème République après 1962, c'est-à-dire après la décision de faire élire le président de la République au suffrage universel. Mais quand même, il faut un peu de cohérence. Je pense que la question du quinquennat, par exemple, elle est posée. Bon, je pense que la question des rapports entre les pouvoirs, elle est posée. Sept ans ? Un mandat unique de sept ans ? Je ne sais pas pour le mandat unique, moi. Le mandat unique, c'est une illusion. L'idée que quand on fait un mandat unique, quand on fait deux mandats successifs et pas trois, on va être libre de faire ce qu'on veut, est une idée fausse, parce qu'il y a une majorité. Et que la majorité, si elle sait que le président n'est pas rééligible, eh bien, elle prend très vite sa liberté. Au bout de la moitié du mandat présidentiel, la majorité s'occupe de sa propre réélection. Ça veut dire que là, François Hollande, lui, n'est pas rééligible. Il est rééligible ? Je n'en sais rien. Ça a eu trois ans. C'est dans trois, six des choses. Voilà. Ça, c'est dans les fictions. Il faut arrêter. On a tellement de problèmes aujourd'hui. Alors, on va je venir. Mais il faut regarder avec gravité la crise politique et institutionnelle. Nous sommes en crise politique. Nous sommes en crise politique, mais générale. Oui, générale. Générale. Les partis sont par terre. Les institutions sont branlantes. La fonction présidentielle est atteinte. Le gouvernement, je ne vous fais pas un dessin, maintenant, bientôt, on va changer tous les trois mois, comme sous la quatrième république. Vous savez, je pense qu'on est à la fin d'un cycle politique, comme du temps de Guy Mollet, personnage tout à fait respectable, mais quand il est parti, la république était au bord du gouffre. Voilà. Là, il y a un désordre dans la société, dans l'économie, dans les institutions, qui est terrifiant. Parce que le gouvernement mis en minorité, est-ce qu'il faut que l'opposition qui arriverait au pouvoir gouverne avec François Hollande ? Vous êtes favorable ? Tout dépendra des circonstances, mais je ne suis pas favorable à une espèce de grève du pouvoir qui serait un coup d'État institutionnel. Non, mais d'accord. Mais d'accord. En cohabitation, est-ce que vous gouvernez ? Vous, à l'UMP ? Oui. Non, mais en cohabitation, jusqu'à présent... Donc, vous acceptez ? Vous acceptez ? Le principe de la cohabitation, oui. Après, les circonstances, nous verrons. Mais moi, je me souviens d'une discussion avec Michel Debré... Donc, les institutions font clair. C'est à vous de gouverner. Vous gouvernez ? En 1988, j'avais discuté de la cohabitation avec Michel Debré, le père de notre constitution. Il m'avait dit lui-même, il m'avait expliqué qu'elle est inscrite dans nos institutions. Donc, vous gouvernez ? Et d'ailleurs, les trois expériences qui ont été faites se sont passées normalement. Vous ne pouvez pas dire non ? On peut toujours dire non, mais un Premier ministre pressenté peut dire non. Mais est-ce qu'on peut avoir une position aussi collective, absolument fermée, en disant qu'on ne gouvernera jamais ? J'attends de voir comment expliquer aux Français que devant une situation pareille, on refuse le mandat qu'ils vous ont confié. C'est une vraie question. Bon, je ne veux pas la trancher définitivement aujourd'hui, mais je trouve que cette attitude... Aujourd'hui, on dit certes, de façon un peu légère, parfois désinvolte, d'une question aussi grave. A l'UMP ? Oui, mais à l'UMP et à l'ailleurs. Voilà. Donc, écoutez, ce sont les institutions fonctionnées... Bon, bon, bon. Et puis nous verrons. Ce sont les institutions fonctionnées. Et puis nous verrons. Mais personne ne peut échapper à ses devoirs lorsque les Français lui confient un mandat. Ou alors, il faut dire aux Français, au moment des législatives, en tout état de cause, nous n'accepterons pas de gouverner. Votez pour nous, mais nous n'accepterons pas de gouverner. Alors, j'ai... Il faut les respecter des institutions. C'est tout ce qu'il nous reste. Bien. J'ai une digression à faire sur le livre de Valérie Trier-Veller. Parce que j'ai eu de très nombreuses réactions de militants UMP. Oui. Qui ont appelé, qui ont envoyé des mails et qui nous disent, moi, je n'aime pas cette femme, mais je pense qu'elle dit la vérité. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, moi, ça ne m'inspire rien. Je ne sais pas si elle dit la vérité ou pas. Je ne m'intéresse pas à la... Alors, ce qui est amusant, c'est que tous les responsables politiques que je rencontre disent, ah non, non, je ne lirai pas le livre. Non, non, il n'est pas question que je le lise. Je ne sais pas si je le lise ou pas, mais j'ai tellement de livres à lire que je n'ai pas lu. Oui. Ça, c'est comme les Français qui disent, je n'achèterai pas, mais qui l'achètent. Oui, mais il y en a beaucoup qui achètent et qui ne lisent pas non plus. Bon. Mais ce n'est pas le problème. Moi, je... La vie privée est la vie privée et je ne suis pas capable de démêler le vrai du faux dans cette affaire. En revanche, ce que je peux observer, ce sont les dégâts que ce témoignage d'une femme blessée, meurtrie, qui a partagé l'intimité du chef de l'État, cause dans notre vie publique. Parce que ce livre participe à la désacralisation du pouvoir politique, participe à l'abaissement de la fonction présidentielle. Le doute instilé, par exemple, sur la considération que le président de la République de gauche peut porter, de gauche autoproclamée, peut porter aux pauvres, aux handicapés, etc. fait un mal fou. Voilà, ça fait du mal, de toute façon, vrai ou faux. Vrai ou faux, nous sommes entrés dans une période de désacralisation du pouvoir politique, auquel tout le monde participe, les médias, les politiques eux-mêmes, les juges, etc. Mais il faut bien comprendre que ça laisse la société en prise directe avec toutes les forces qui menacent toujours de la servir, l'argent, la technique, les corps intermédiaires, etc. Je veux dire que la désacralisation du pouvoir politique, encore une fois, est au cœur d'une grave crise politique qui ne peut cesser dans ses conditions de s'aggraver. Bien. Alors, à l'UMP, est-ce que vous avez rencontré Nicolas Sarkozy récemment ? Pas depuis le début des vacances. Pas depuis le début des vacances. Mais ça va venir. Est-ce qu'il doit être candidat à la présidence de l'UMP ? Vous m'avez déjà posé cette question. Je vous la repose, parce que les choses évoluent. Non, j'ai répondu. Et je vais vous répondre la même chose. C'est clair qu'il y a un vide qui n'a pas été rempli. Si les candidats, je le soutiendrai, mais que je ne suis pas enthousiaste à l'idée de le voir, lui, ancien président de la République, prendre la tête présentée à l'élection de la présidence de l'UMP. Pourquoi ? Parce qu'un ancien président de la République doit se tenir au-dessus de la mêlée et pas rentrer dans le jeu partisan. Et que le moment venu, c'est-à-dire à l'échéance des candidatures présidentielles ou avant les primaires, si on veut, l'homme d'État peut venir devant le peuple et dire, voilà, la situation est pour ce qu'elle est. Mon devoir est de me présenter. Vous devez attendre, selon vous ? Moi, j'aurais préféré qu'il l'ait attendue. Voilà. Maintenant, nous allons voir. C'est lui qui prend dans sa décision. Ce n'est pas la peine de tirer le plancheur au comète. Oui, évidemment. Mon opinion, il la connaît. Vous la connaissez. Quand Bruno Le Maire dit que la France n'a pas besoin d'un sauveur, vous êtes d'accord ou pas ? Oui, mais ça, c'est un vieux discours. La France a besoin à sa tête d'un homme d'État. Voilà. Parce que la France, ça va peut-être choquer beaucoup de vos auditeurs, mais c'est un vieux pays monarchique. C'est un pays extraordinairement divers dont tout le fil directeur de l'histoire a été le rapport entre le souverain et le peuple face à toutes les féodalités. C'est une vieille histoire. Vous ne changerez pas la nature de notre pays. C'est pour ça que le général de Gaulle a eu raison de faire la Ve République et de faire l'élection du président de la République au suffrage universel. C'était une façon de réconcilier la République avec l'histoire de la longue durée française. Et je crois que ça n'a pas changé. Appelez ça sauveur, homme providentiel, souverain, comme vous voudrez. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui... On voit bien d'ailleurs, on pensait que tout ça n'avait pas d'importance. On voit bien quand on met à la tête de l'État quelqu'un qui n'est pas fait pour occuper cette fonction, qui n'a pas envie, qui n'en mesure pas la portée ou la responsabilité. Eh bien, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le pays se défait. L'économie se défait. Les institutions le protègent. Le président de la République, Henri Guéno. Les institutions sont faites. Le protègent. Oui, mais pourquoi ? Il peut être à 5%. Dans les sondages, les institutions le protègent. Les institutions de la Ve République ont été faites pour tirer les leçons de l'histoire. Le premier problème à résoudre pour des institutions en France, c'est de faire en sorte que le pays soit gouvernable. Alors, il peut être mal gouverné ou bien gouverné, mais gouvernable. Oui, il est gouvernable. Mais imaginez, imaginez dans l'état actuel de la société, si nous avions les institutions de la 3ème ou de la 4ème République. Imaginez. Voilà. Mais quand vous mettez à la tête quelqu'un qui n'est pas adapté à la fonction, eh bien ça ne marche pas. Bon, mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui n'est pas adaptée et que du coup les institutions ne fonctionnent pas qu'il faut détruire les institutions. Henri Guénaud, Manuel Valls a changé apparemment la politique du gouvernement avec une politique beaucoup plus ouverte vers les entreprises. Vous approuvez ? Vous approuvez par exemple les déclarations d'Emmanuel Macron, de gauche et de bon sens, dit-il. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails des mesures annoncées. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mesures annoncées. Mais vous approuveriez si ces choix-là sont faits ? Je peux en approuver certains et pas d'autres. C'est-à-dire, moi, je pense que dans tout ça, il n'y a toujours pas... Vous pourriez voter des textes gouvernementaux ? J'en ai déjà voté, oui. J'en ai déjà voté. Quand je trouve qu'un texte est bon dans la droite ligne de ce qu'on a essayé de faire, etc., je le vote. Et même quand je trouve qu'il n'est pas excellent, mais que montre un effort pour essayer de résoudre un problème, je le vote. Bon, donc moi, ça m'est arrivé de voter. Ça, je ne m'abstiens jamais. Donc, je vote oui ou je vote non. Mais ça m'est arrivé de voter oui. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que tout ça ne fait pas une stratégie. Je ne sais toujours pas quelle est la stratégie. Je ne sais pas comment, finalement, M. Valls répond à l'interrogation, à l'interpellation de Montebourg sur la macroéconomie, sur le rapport à la question des contraintes européennes. Mais là, vous êtes plutôt proche de Montebourg sur les contraintes européennes. Non, moi, j'ai dit simplement ceci. Ce débat n'a pas été tranché depuis le début des années 80. C'est le vieux débat avec des gens différents qu'il y a eu entre Delors et Chevènement. Entre Pasquois-Ességuin d'un côté, Juppé-Baladur de l'autre. Et aujourd'hui, entre, on va dire, Montebourg-Amont et puis... Nicolas Sarkozy ne l'a pas tranché. Alors, ça s'est passé un peu différemment parce que... Mais c'est parce qu'il y a eu la crise et que la crise a obligé à faire voler pour tout le monde en éclats les contraintes pendant deux ans. Pendant ce qu'a fait M. Schröder, le gouvernement de M. Fillon aurait pu le faire. Non, je ne crois pas. D'abord parce que nous étions dans une crise terrible où la priorité de faire en sorte que l'économie ne s'effondra pas. Deuxièmement, on prendra un jour une émission, si vous voulez, pour reparler de l'Allemagne. Mais ce qu'a fait l'Allemagne n'a marché que parce que l'Allemagne a été la seule à le faire. Et elle a été une sorte de cavalier libre en Europe. Elle a accumulé des excédents sur ses voisins. Mais exemple allemand, il y a des leçons à en tirer. Mais on ne peut pas copier. Voilà, on ne peut pas copier. Et vous allez voir ma position politique aujourd'hui, de ce point de vue, elle est assez simple. J'adore travailler avec les centristes, mais je ne veux pas devenir centriste. J'ai beaucoup d'admiration pour la fermeté de caractère de Mme Thatcher. Je ne veux pas devenir satchérien. Et je pense qu'il y a des leçons à tirer de l'Allemagne. Et le coup franco-allemand est important. Mais je ne veux pas devenir allemand. Et la France, elle doit trouver sa voie en fonction de ce qu'elle est, dans les circonstances où elle se trouve. Voilà. Et ça, ce n'est pas en cherchant à imiter. Moi, quand je faisais mes études, il fallait imiter le Japon. Avant, il fallait imiter les États-Unis. Alors, bon, tous les modèles passent et très passent. Bon, puisque nous parlons d'Europe, c'est intéressant quand même. Mais on n'a jamais tranché ce débat. Ce débat sur les contraintes, sur est-ce que le déficit, c'est une cause ou une conséquence de la manière dont fonctionne l'économie, etc. Ce débat n'a pas été tranché. Et il pourrit l'avis de la droite et de la gauche. Je vous regrette qu'une fois de plus, on l'ait éludé. Donc, je ne sais pas quelle est la stratégie de M. Valls. Est-ce que ça consiste juste à faire des discours et puis à aller demander l'accord de coût, un délai de grâce de plus à l'Allemagne et à la Commission européenne, au lieu d'aller devant ses partenaires et dire, voilà ma stratégie, voilà ma politique et je vais la conduire. Mais simplement, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un mandat. C'est la deuxième question que je me pose face à ce qui se passe aujourd'hui, qui est quand même terrible. Vous ne pouvez pas vous faire élire sur un projet, ou en tout cas ce que les gens ont compris d'un projet. Et alors qu'il ne s'est rien passé de nouveau depuis, changer complètement de politique, faire exactement le contraire. D'autres l'ont fait. D'autres l'ont fait avec les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ça a été extraordinairement difficile. Attendez, il a été réélu. Mais vous vous souvenez des résultats des élections législatives de 1986 ? Bon, M. Chirac a fait de façon encore plus éclatante en 1995. Ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, il a gouverné 6 mois. Ensuite, c'était ingouvernable. Ensuite, il y a eu la dissolution et une cohabitation de 5 ans. Bon, honnêtement, je ne crois pas que ça soit une bonne façon de gouverner. Aujourd'hui, on ne peut plus être élu et gouverner de cette façon. On ne peut plus être élu sur un malentendu et ensuite faire le contraire de tous les gens ont compris. Bien, Henri Guénaud, trois questions internationales. Imaginez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais imaginez le député socialiste auquel on a demandé de monter à la tribune de l'Assemblée pour défendre bec et ongle, la loi Allure par exemple, bonne ou mauvaise, et auquel on demande 6 mois après de remonter à la tribune pour défendre bec et ongle, l'idée de la bourgée. Comment la démocratie peut-elle fonctionner de cette façon ? C'est une vraie question. Quels sont donc les moyens politiques de M. Valls pour faire une autre politique ? Alors, trois questions internationales. Très vite la réponse, Henri Guénaud. Les navires Mistral, le premier navire prêt à être livré, sera livré en cas d'accord politique en Ukraine, dit François Hollande. Vous êtes d'accord avec ces choix ? Pas tellement. Je pense que c'est encore un choix de gribouille, une politique de gribouille. Ces navires ont été vendus, ils ont été achetés, ils ont été pour l'essentiel payés. On les livre, ça ne va pas changer le potentiel militaire de la Russie. La France respecte sa parole. Le problème n'est évidemment pas là. Ce n'est pas ça qui va faire l'indépendance ou la partition de l'Ukraine. Il fallait et il faut discuter avec M. Poutine et avec la Russie parce que c'est un partenaire qu'on ne peut pas ignorer. Il faut trouver une solution. Je ne sais pas si elle est fédérale, je ne sais pas ce qu'elle est, mais on ne peut pas continuer comme ça. On va où ? De sanction en sanction ? Qu'est-ce qu'on veut à la fin ? La guerre froide ? La guerre tout court ? Tout ça est absurde. Alors, l'Irak et la Syrie, l'État islamique et la France doivent-elles participer militairement à une coalition contre les djihadistes ? Oui, je pense qu'il est temps que cette coalition se monte et il est temps que... Et la France doit y participer militairement. Oui, oui, oui. Je pense que là, c'est le rôle de la France d'y participer et je pense que la communauté internationale doit maintenant prendre ses responsabilités devant cette folie fanatique. Vous comprenez, des gens qui mettent en scène la décapitation de journalistes pour terroriser le monde doivent être arrêtés. Voilà. Au moins, là, il y a un objectif qui est clair parce que sinon... Vous soutiendrez le président de la République ? Oui, bien sûr. Mais moi, je l'ai soutenu pour le Mali. Je ne suis pas en train de vous dire que, justement, je ne veux pas détruire l'image de la France, détruire les institutions. Quand une décision correspond à l'intérêt national et en particulier quand il s'agit de décisions d'ordre militaire, oui. Alors maintenant, si on me dit qu'on va bombarder la Syrie, je suis beaucoup plus réservé, même si je n'ai pas de solution parfaite parce que je ne sais pas quelles sont les conséquences. Je ne sais pas qui on sert en bombardant la Syrie, mais là, je le sais, là, on sert la paix et la tranquillité du monde. Voilà. Bien. Merci, Henri Guenot. 8h56. Merci, Jean-Jacques Bourdin. Merci, Jean-Jacques Bourdin.